En ce début d'année 2023, Morgan Schneiderlin, son épouse Camille et leurs deux enfants se sont envolés pour l'Australie. Un long voyage de plusieurs heures durant lequel la petite famille a dû faire une escale à Dubaï. Malheureusement, cette petite pause ne s'est pas déroulée comme prévu puisque Kira, la petite dernière, âgée de deux ans, de la famille a bien failli se blesser très gravement. Ce mercredi 8 février 2023, Camille Schneiderlin, qui s'est fait connaître du grand public en participant à Koh Lanta en 2012, s'est emparée de son téléphone pour publier une story sur son compte Instagram. Encore sous le choc du récent accident auquel elle a dû faire face, la jeune mère de famille est revenue en détail sur cet événement. Et le moins que l'on puisse dire, si esti qu'elle a eu la peur de sa vie. Grosse frayeur à l'aéroport de Dubaï pendant notre escale. Kira a dû mordre le verre en buvant et elle avait plein de morceaux dans la bouche. On avait tellement peur qu'elle en ait avalé. Ils ont directement fait venir une équipe médicale et ont été hyper réactifs. Finalement, plus de peur que de mal, a-t-elle expliqué en légende d'une photo où l'on peut voir l'ancienne aventurière tenir un verre brisé en plusieurs morceaux. Une famille parfaite. Finalement, toute la petite famille a pu terminer son grand voyage sans autres obstacles. Actuellement en Australie, ils profitent déjà de la plage et du beau temps au pays des kangourous. Pour rappel, Camille Sould, de son nom de jeune fille, est en couple avec le footballeur français Morgan Schneiderlin depuis 2014. Tous amoureux l'un de l'autre, les tourtereaux se sont officiellement dit oui le 8 juin 2017 avant de devenir parent de deux beaux-enfants, un petit garçon baptisé Maé est né le 10 octobre 2018 puis une petite fille baptisée Kira est né le 25 septembre 2020. Sur son compte Instagram, la jolie blonde partage régulièrement son quotidien d'épouse et de maman poule. En juin 2021, elle avait d'ailleurs révélé vivre un vrai calvaire avec sa petite dernière. Sous-titrage Société Radio-Canada